Bonjour et bienvenue sur Tchamaloba officiel, merci pour votre confiance et fidélité, c'est toujours moi votre humble serviteur Gradimouya, autrement dit le fils de la province. C'est avec joie et plaisir que nous vous demandons de suivre le directeur de la RTNC, alors portez-vous bien, au revoir et on se retrouve à très bientôt. Communiqué officiel Aussitôt alerté de l'ébouma survenu le lundi 8 mai 2023 à Roubaïa dans le territoire d'Omassissi. Le gouvernement du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima Komba, a immédiatement dépêché une mission pour s'enquérir de la situation sur terre. A cet effet, sur bas du rapport de cette mission, l'autorité provinciale informe l'opinion tant nationale qu'internationale de l'effectivité de l'ébouma qui s'est produit dans le périmètre D2-47-31-Bibata. En termes de bilan de cet incident, il a été enregistré un mort déjà enterré et trois blessés pris en charge dans des structures sanitaires. Ici, il s'agit de noter que toutes ces victimes sont des craiseurs artisanaux clandestins. L'autorité provinciale rappelle que les dix périmètres étaient fermés sur décision du ministère national d'Émile. Fait à Goma, le 9 mai 2023. Neuf suspects criminels ont été capturés par la force de réaction rapide du Burundi de la force régionale de la communauté des états d'Afrique de l'Est à Kitsanga et ont été présentés mardi 9 mai 2023 au quartier général de la force régionale de la communauté des états d'Afrique de l'Est devant le commandant à intérim de cette force régionale, le général de brigade Kaputaka Senga Emmanuel. C'était en présence de trois mécanismes de suivi, à savoir les comités ad hoc, les mécanismes congènes de vérification élargie et les mécanismes de surveillance et de vérification de la force régionale de la communauté de l'Afrique de l'Est. Ces capturés tentaient d'attaquer les camps des déplacés. Outre les suspects capturés, les contingents burundais ont récupéré également une arme de type AK-47, quelques munitions de guerre et des effets militaires. Aussitôt pris dans les filets, ils ont été transférés au quartier général de la force régionale de la communauté des états d'Afrique de l'Est pour marquage et être remis aux mains des forces armées de la République démocratique du Congo. La force régionale intensifie les patrouilles d'Iroun et nocturnes pour mettre effet aux aventures des groupes armés dans cette zone. Par ailleurs, le même mardi à Moussaki, plusieurs vaches ont été récupérées et remises à l'air propriétaire par la force régionale. Trois auteurs de cet acte ont été arrêtés puis transférés devant les juridictions compétentes. Actuellement, une accalmie est observée dans la zone. En général, Luboya Kachamadjoni est arrivé à Getty, une première étape de sa mission d'évaluation de la situation sécuritaire en territoire d'Irumu. Alors, le gouverneur militaire, depuis près des deux ans maintenant, vous savez, l'état de siège a été décrit à Nitori. Il y a eu plusieurs opérations militaires, il y a eu l'approche militaire et non-militaire mise en place par le lieutenant général Luboya Kachamadjoni en Provence des Nitoris. Aujourd'hui, il était question, des ans après, d'aller sur terrain pour palper des doigts, voir si la vie que mène aujourd'hui la population de ces territoires après des ans de temps de travaux, des ans de plusieurs opérations menées en territoire d'Irumu particulièrement. Le gouverneur est arrivé à Getty, accueilli par une foule immense de la population. En septembre, un signe déjà du retour de la paix. Il n'y a pas très longtemps, Getty, tout comme d'autres coins du territoire d'Irumu, était vidé de sa population. Et aujourd'hui, on a vu quand même une foule immense venir accueillir le numéro un de la province des Nitoris, qui a d'emblée lancé le message de paix. Il a prêché la culture de la paix, de la cohabitation pacifique et surtout de la réconciliation. Et par ses propres mots, le numéro un de la province des Nitoris a dit, je cite, « Vous ne devez pas combattre votre propre patrie, mais il faut défendre votre patrie, combattre les ennemis de la RDC et non s'entretuer entre vous, Congolais. » Donc, c'est le message qu'il a adressé aujourd'hui à ces groupes armés locaux qui ont dédié la province des Nitoris et particulièrement ces territoires d'Irumu. Alors, la deuxième étape, c'était celle de Boga. Boga, vous savez, Boga était l'épicentre des hostilités causées par les ADF. Mais aujourd'hui, il s'observe également une accalmée dans cette région. Et là également, le numéro un de la province a atteigné un meeting populaire au cours duquel il a encore et encore prêché le message de paix. Et donc, cette mission continue pour voir aujourd'hui dans quel élan évolue l'état des sièges dans cette province s'écouer pendant plus de 20 ans par l'insécurité. Le commandant suprême a retenu compte de l'opération Oyo. Le commandant intérimaire de la première zone de défense, le général-major Ilondo Efondo Higo, a visité le dimanche 7 mai 2023 le militaire en cantonnement à Maloukou. Il était accompagné du général-major Mande Foubrino, coordonnateur des opérations Kouamout et du général de brigade Ilungatieri, commandant en jeu en charge des opérations et renseignements de la 14e région militaire. Dans son adresse aux militaires, le général-major Ilondo a rappelé le mission de Fardessé, le respect des consignes, la discipline en ce moment où notre armée est engagée dans diverses opérations militaires. Il faut que la sécurité et la paix soient restaurées sur toute l'étendue de notre pays, en général, et dans la province de Maï-Nomé en particulier, afin que la population vague librement à ses occupations. Il faut que la population ne soit jamais tramite le Congo. La Congo n'est pas la paix d'un bâle, là où on a été un bâle, là où on a dépensé le Congo. On a prêté un serment à défendre le Congo jusqu'au sacrifice à la 6e pointe. Ne jamais, alors jamais, trahir le Congo et défendre le Mokanabiso jusqu'au sacrifice suprême. Le président Félix Tiseké dit Chilombo. Le président Félix Tiseké dit le général Ilondo à l'issue de la causerie morale. Le général a visité quelques installations de la direction du colonel Bissanga Simo, commandant du détachement naval à Maloukou. Le lundi 8 mai, le commandant de la première zone de défense a effectué une visite analogue aux éléments du bataillon jungle basé en Kwamut. Le général Ilondo Efondo Higo a par ailleurs racontré l'administrateur du territoire, le membre de la société civile ainsi que les commandants de la police nationale et les commandants de détachement naval. Au militaire, le général a transmis le même message sur le mission de Fardessé. Le commandant suprême a obtenu compte qu'il y a l'opération Oyo. Il y a la discipline, la discipline c'est la discipline. Tout ce qui a été la discipline de Fardessé. Les deux, les deux, le Seigneur. La mission est la discipline. C'est le mardi 9 mai que le commandant intérimaire de la première zone de défense, le général-major Ilondo et Fondo Higo et sa délégation auraient gagné qu'une chose. Les élèves de la 8e promotion de l'école nationale d'administration publique ENA ont visité ce mardi 10 mai 2023, l'école supérieure d'administration militaire ESAAM. A cette occasion, une présentation de l'ESAM, DFRDCN, exposée sur la rationalisation de la gestion des réseaux humains et les options fondamentales administratives ont été mises à la disposition de ces élèves par les commandants de l'école supérieure d'administration militaire au cours d'un exposé dans l'amphithéâtre Tchangjo du collège des hautes études, des stratégies et des défenses. Son est suivi juste après un jeu de questions-réponses entre ces élèves et les générales des brigades Elumba, Monga, Likumbu, Jusselin. Le directeur général d'Elena, Banga, Wakimessa, Guillaume, a remercié les autorités de l'ESAM pour ces échanges avec les élèves et s'est dissatisfait de cette plus-valique à bénéficier ses apprenants sur la gestion des ressources humaines, des finances et autres. Quelques élèves ont livré leurs impressions à la fin de cette rencontre. Particulièrement, je n'imaginais pas être dans un état de procès sentier. Je préfète vraiment l'excellence. Par rapport à la conférence, ce que j'ai pourri tenu de ce cœur, c'est qu'il y a beaucoup d'avancées par rapport à la réforme, le réoragénissement et du service de la France armée. Ce que nous avons retenu ici, c'est que cette visite a été d'abord pour nos découvertes et elle a aussi été didactique, en ce sens que nous avons appris beaucoup sur les contours de l'organisation, du fonctionnement de la mission ainsi que de l'historique de nos forces armées congolaises. Et également, c'était pour nous aussi question de palper un peu du doigt l'importance que notre État accorde à la question de la défense nationale qui est un des domaines régaliers de l'État. Le général des brigades de Lumba a circonscrit les cadres sur les mobiles de cette journée scientifique au micro-déco-militaire. Nous avions initié une visite dans leurs installations. Alors, ils étaient tellement agréablement surpris de constater qu'au sein des forces armées, il y avait aussi une école qui faisait presque la même chose qu'eux, qui formait l'élite dans le cadre de l'administration. C'est comme ça que leur directeur général qui était en congé, lorsqu'il est revenu, il a appris la nouvelle, il s'est dit, en tout cas, nous aussi, nous devons aller rendre la monnaie de la pièce, nous devons s'y rendre visite à l'école supérieure d'administration militaire dans ces installations. C'est ça l'objet de ce que vous voyez aujourd'hui, c'est comme ça qu'ils sont venus. Alors, dans notre programme, on s'est dit, bon, on va quand même des exposés parce que, bon, la visite ne suffit pas. On devait un peu entrer en profondeur en ce qui concerne notre école, son organisation. Le deuxième exposé, nous l'avons réalisé sur les forces armées de la République démocratique du Congo. La cérémonie s'est clôturée par une séance photo. Ils changent des cadeaux. Les auditeurs de la huitième promotion du Collège de hautes études de stratégie et de défense Chèze sont arrivés samedi le CIMA 2023 au cœur en Égypte. Conduit par le général Major Mamba Moubiahi Augustin, commandant du Chèze, cette promotion effectue pour la première fois une visite d'études au pays de Fararon. Accompagnée de quelques cadres de l'école, la délégation a été accueillie à son arrivée au cœur par le général de brigade Hachet Cheïda et le colonel Mohamed Rashad, respectivement représentants de troupes aéroportées et de troupes commandantes de l'armée égyptienne. Aussitôt arrivée, la délégation du Chèze dont fait partie les auditeurs congolais de Brazavie, de Burundi, de la République centrafricaine et de la RDC a été reçue par l'ambassadeur de la RDC en République arabe d'Égypte. Kassongo Misinga s'est dit honoré par cette visite. Les contrôles des effectifs de militaires actifs et inactifs de la garnison de Kitona, BOMBA, territoire métier d'Azerukula, patronné par l'inspecteur général, représenté par le chef de la mission, l'amiral Ileva Pazou, inspecteur force navale, de l'éviter le 26 avril 2023, vient d'être clôturé par un des briefings dans la salle de réunion de la base militaire de Kitona. A cet effet, le chef d'équipe 3, le l'état-colonel Hérédiaïa Christa, a répondu au micro du service de communication et de l'information des forces armées à l'abrégé SIFA. La journée d'aujourd'hui est marquée par la cérémonie marquant la fin des opérations de contrôle des effectifs militaires actifs et inactifs de la garnison de Kitona et Banana. Pour ceux-là qui ont raté ce contrôle, ils devront passer par leurs commandants d'unités respectives afin de rattraper le retard avant qu'il ne soit tard, parce que déjà la paix, le mois prochain, sera basée sur le résultat du contrôle qui vient d'être effectué. Sous-titrage ST' 501 Le samedi 6 mai, l'IG a présidé une réunion à 10h dans la grande salle à la 11e région militaire où il a évoqué cinq points, à savoir la discipline militaire, l'amour du pocher, le politisme de l'armée, le tribalisme et aussi la haine des uns et aux autres. Signalons que cette visite de l'inspecteur général Gabriel Amici-Koumba-Tango-Foff marque la première depuis qu'il est à la tête de cette institution de l'armée. Pour conclure, une photo des familles avec les hauts cadres de l'armée a été prise avec plusieurs officiers en place. Des petits frites, Kasseré Kamoussa, capitaine, directeur de SIFA, 11e région militaire. En mission d'inspection dans les secteurs opérationnels nord-équataire, l'inspecteur général de Fardessé était accueilli par les commandants du secteur opérationnel nord-équataire, le général-major Kiseboué Lamoussène Isa, qui lui a présenté les souhaits de bienvenue avant les honneurs militaires. Il faut rappeler que l'inspecteur général de Fardessé arrive dans l'espace nord-équataire juste après la mission des contrôles systématiques des effectifs militaires, axée essentiellement sur l'audit de la base des données existantes et les contrôles physiques du militaire a envie de constituer une nouvelle base des données solides et fiables de notre armée. La ville de Kisangani, dans sa commune rurale de Lubunga, a connu des troubles qui ont endeillé plus d'une famille. Le tribune Bollé et l'Ingola se sont attaqués en date du 2 et 3 mai 2023. Après l'intervention des services de sécurité, 41 présumés auteurs de ces actes ont été appréhendés. C'est ce mardi 9 mai 2023 que le tribunal militaire de garnison de Kisangani a organisé une audience foraine à l'esplanade de la prison centrale de Kisangani pour juger en procédure de flagrance ces délinquants qui devront répondre de leurs actes compromis par l'autorité provinciale. Parmi ces présidents Bandi, l'on note la présence de deux militaires, à savoir le sergent de la garde républicaine Nganjolo Kitoko Hassani et les soldats de deuxième classe Saissi Mandela Jérôme. A cette audience introductive, le tribunal a essentiellement procédé à l'identification de tous les 41 prévenus. C'est après l'identification que le colonel magistrat Mongomba, président du tribunal militaire de garnison de Kisangani, a renvoyé l'instruction de la cause au vendredi 12 mai prochain. Ma solo ya kwa nga tike la ba teke ya immobilier, tike la immo kongo hôpital ya PDG, expert, docteur en immobilier, le Nzaou Mayala. Poukou na matpang ou nyon se za ya kote ka sans exception. E sengeli mwwe baké, pou na ba problem na bino nyon so etali 20 achat, paye location, équipe ya ba professionnel ya immo kongo hôpital, ba tretakaya ngo dada avec un pacte na idéologie. Boutou na nanini, ba service eza yyele na immo kongo hôpital, loko la, vente, achat, location, paye li kambotea di demenagement na bino bomi tungisakoutouttey, po ba bis permanent et tannami wana kaka pa na konservi ba kliyana ba ngou. Bonjour, les angali présidents ya immo kongo hôpital. Ben, hôpital ya poun anini. Donc, toute personne, pozo luka, mndakou ya go foute lato ya go somba, pa na bis somba da ma maladie en immobilier. Alors, nous sommes la pa na go traiter kosa ba solution. Mouto a zon luka, villa, concession, terres vides, même allocation ou bien achat. Donc, moi et mon équipe, nous sommes disponibles pa na goza ba solution. Faites nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Di mokongo hôpital ya kote ka sans exception. Il m'a pang hôpital ya kote ka sans exception. Twa na kou de matadim, bo kouta be infirmière, ane be infirmière, bazali, bakoyan ba bino, bako sal la mousala kom il fo. To bengi bino e bile ba mamamba, papa, toza la po sa chan, vente, location, toza wana kou lakopi sa pino ba solution. Ya e bile. Maman koza rwé desite toza awa biso moko, ko koti o zilobiko na yo. E ma pang ou nyon se ze ya kote ka sans exception. Bisona imokongo hôpital, ma pang ou nyon se ze ya kote ka sans exception. Na yabino. E ma pang ou nyon se ze ya kote ka sans exception. Kod ou tete. Na yabino pe ze ya kote ka. E no, Pang ou nyon se ze ya kote ka Kote kope cum – Sous-titrage FR 2021